Générique Générique ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est à moi. Je vais, pour commencer ce discours, s'aider au protocole et donc remercier toutes les personnalités qui sont présentes en espérant que je n'en oublierai pas. Philippe Castanet, qui a changé de place sous préfet Grasse. Charles-Ange Ginési, député maire, premier vice-président du conseil départemental. Louis-Nègre, sénateur maire des Alpes-Maritimes. Françoise Bruneteau, que je pense que personne ne connaît, donc je vais lui demander de se lever pour que vous voyez son visage. C'est la nouvelle vice-présidente du conseil régional et est également adjointe de Daniel Gislard, maire de Cannes. Julie Flambard, conseillère régionale et conseillère municipale de Mont-de-Lieu, que personne ne connaît non plus, donc Julie, je te demande de te lever si tu veux bien. Voilà, une nouvelle conseillère régionale également. À ses côtés, Jennifer Salle Barbosa, nouvelle conseillère régionale et qui représente Rudy Salle, députée des Alpes-Maritimes. Anne Sackenet, que personne ne présente plus, qui est vice-présidente du conseil départemental et première adjointe de Vence. Non, je ne dirai pas nécessaire pour que tu te lèves, Anne, à moins que tu le souhaites. Charles Sivetta, conseiller départemental et maire de Carros. Bonjour, Charles. Jean-Michel Sampéret, notre ami également et voisin, maire de Saint-Jeanet. Et tout le monde connaît. Pascal Guitt, également récemment élu maire de Gatière. Pascal. Denis Sola, la première adjointe au maire de Tourette-sur-Loup, Damien Magaria, qui ne peut pas être présent. Marc Borghozy, adjoint à la culture à la Col-sur-Loup. Mesdames et messieurs les élus, le capitaine Pierre-Alain Maurice, premier régiment des chasseurs d'Afrique de Cangevers, est-il présent ? Il est là. Merci pour votre présence. Le chef d'escadron, Éric Pincet, commandant de la gendarmerie de Grasse. Le colonel Frédéric Gosset, le capitaine Frédéric Poma, du SDIS. Jean-Pierre Calvez, le président de la Chambre des métiers d'artisanat. Pascal Routier, de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Michel Chan, le président du syndicat des hôteliers de Nice, Côte d'Azur. Monsieur Pierre Marchoux, maire honoraire de Vence. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes, pourraient-ils se lever ? Où sont-ils les conseillers municipaux jeunes ? Voilà. Avec leur cocarde beuglant rouge sur le cœur. Bienvenue. Mesdames et messieurs, chères Vançoises et chers Vançois, ai-je oublié quelqu'un qui aurait à se plaindre ? Non. Alors je commence pour vous dire que vous n'imaginez sans doute pas le plaisir, le bonheur même que j'ai aujourd'hui à vous retrouver pour partager ce moment ensemble. Vous êtes très nombreux ce matin. J'ai pu m'en rendre compte en essayant de vous dire bonjour individuellement à chacun et en embrassant celles qui l'acceptaient. Et je prends cette présence comme une marque de confiance. Et au nom de mon équipe municipale ici présente, que je présenterai également tout à l'heure, que je vous représenterai tout à l'heure, je vous en remercie sincèrement. Un pessimiste, il voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste, il voit l'opportunité dans chaque difficulté. Quand c'est dit aussi simplement, c'est forcément un grand homme qui l'a dit, ça n'est pas moi, c'est Winston Churchill. Et aujourd'hui, ces voeux se déroulent alors que la France, elle est en état de guerre, le député et le sous-préfet le rappelaient. Dans la salle de rédaction de Charles Yebdo, à l'hypercachère de Vincennes, au Bataclan et encore très fréquemment sur un trottoir marseillais, alors que j'y étais même à Marseille il y a deux jours, le terrorisme a frappé et a endeuillé notre pays. Votre pays n'est pas le seul à être endeuillé par le terrorisme, de très nombreuses nations sont ensanglantées par cette barbarie, cette barbarie aveugle et beaucoup devant soi, attachées au jumelage de notre cité avec Ouaiiguïa, au Burkina Faso, ont appris avec peine cette nuit l'attentat qui a eu lieu à Ouagadougou. Jamais, sans doute, notre pays, notre civilisation n'ont été confrontés à autant de dangers. Partout, l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, le chômage s'aggrave, le désespoir s'accroît et avec lui la méfiance, la crainte des différences, le repli sur soi, tout ce qui fait le terreau des extrémismes et du terrorisme qui menacent nos valeurs démocratiques. Est-ce que pour autant, la réalité de ce monde nouveau doit nous conduire au désespoir et au pessimisme ? Chercher, voir et trouver l'opportunité dans nos difficultés, c'est dans ce sens que j'ai scruté que vous adressez mes voeux cette année, dire oui à l'optimisme, dire oui à la détermination, dire oui au courage, dire oui à l'action. Dans une France qui est meurtrie, placée en état d'urgence jusqu'en marche prochain et peut-être après, policiers, gendarmes, militaires, patrouillent jour et nuit dans nos rues, devant nos écoles et bâtiments publics, devant chaque lieu de culte, une mission difficile qu'ils remplissent admirablement. Et donc l'occasion m'est donnée de remercier très chaleureusement la gendarmerie, et en particulier le lieutenant de Guédier Friseau, commandant la brigade de Vence, le chef d'escadron Éric Pincet de la compagnie de Grasse, de même que les policiers municipaux et leur commandant Marc Monchot, son adjoint Dominique Boyer, pour leur action particulièrement vigilante, sans oublier bien sûr nos amis, si présents, les pompiers. Salutons ensemble les forces de l'ordre, leur mobilisation sans relâche mérite notre reconnaissance, notre admiration et vos applaudissements. Si la sécurité est une compétence frégalienne de l'État, chacun le sait, la ville de Vence a tenu à prendre ses responsabilités, sa part de responsabilité, et je remercie mon élu à la sécurité, Josiane Gattassieka, pour son implication et son travail. Dès 2014, j'ai souhaité réactiver le Conseil local de sécurité et de prévention de délinquance, pour fédérer toutes les synergies et faire travailler ensemble et en étroits partenariats, les services de l'État, de la métropole, de la ville de Vence et ses acteurs associatifs, afin que la tranquillité publique soit assurée et que notre précieux bien-vivre soit préservé. Je tiens à rappeler que notre ville a développé depuis 2014 l'extension du réseau Voisins Vigilants pour accroître la vigilance et la prévention notamment des cambriolages. Vence est aujourd'hui quadrillée par 21 secteurs Voisins Vigilants, dont deux nouvelles créations en 2014, deux en 2015 et au moins quatre prévues en 2016. Pour assurer les conditions d'une parfaite sécurité, nous avons maintenu les effectifs de notre police municipale en remplaçant les départs à la retraite par des recrutements de qualité, avec des personnels jeunes et déjà expérimentés. J'ai eu le plaisir d'accueillir récemment et officiellement, il y a quelques jours, nos trois plus récentes recrues. Il s'agit de Cécile Hernicot et de Julien Piquet, tous les deux issus de la gendarmerie, quatre ans et cinq ans respectivant dans la gendarmerie, ainsi que Frédéric Rode, qui vient d'une police municipale d'une commune voisine. Le bilan en 2015 de la police municipale prouve son efficacité. 18 700 appels, 488 interventions sur la loi publique, 258 assistances à personne, 14 opérations de contrôle de vitesse, une campagne d'éclairage et de prévention requiert auprès de 207 automobilistes. Jean-Michel, je s'empérais, maire de Saint-Jeanet, je profite de ta présence pour te dire que la route qui va de Vence à Saint-Jeanet, et réciproquement, est une route dangereuse. Il y a eu 16 accidents sur la route de Saint-Jeanet en 2014, il y en a eu 14 en 2015. Il faut que nous menions des contrôles de vitesse et que nous mettions en place des radars pédagogiques sur cette voie. C'est indispensable. Il y a encore un accident récent qui est un accident grave. Parenthèse fermée. A ces actions, vous le savez, s'ajoutent les rondes de surveillance en ville et aux abords des écoles. J'ai également demandé la création d'une procédure de rappel à l'ordre avec le procureur de la République de Grasse. En 2015, j'ai initié 15 procédures et ordonné des travaux d'intérêt général, travaux civils d'intérêt général, pour tenter de remettre dans l'ordre et dans l'axe 11 jeunes qui avaient tendance à semer quelques pagailles dans la commune. Ces séances de rappel à l'ordre sont tout à fait intéressantes, où on voit que, malgré certains comportements, eh bien, des jeunes, pas délinquants, mais à la limite, qui pourraient devenir, quand ils rentrent dans le bureau du maire avec la police municipale, eh bien, ils n'en mènent pas très large. Et je pense et j'espère que, eh bien, même si c'est pour rattraper un ou deux parmi les dix, eh bien, c'est toujours un ou deux parmi les dix ou les onze que j'aurais vues cette année avec mon adjointe à l'éducation, Catherine Leland, avec la conseillère municipale déléguée de la sécurité et avec la police municipale. En conseil municipal, le 14 décembre dernier, trois décisions importantes ont été prises. La création d'une réserve de police municipale pour renforcer les effectifs en cas de crise. La restructuration de la réserve communale de sécurité civile pour compléter également ces effectifs. Le développement important du réseau de vidéosurveillance. 29 caméras supplémentaires seront installées, en particulier en centre historique, en 2016, pour arriver à un total de 67 caméras de vidéosurveillance en fin d'année 2016. Et au-delà des moyens de sécurité, ce que la situation nous impose de défendre en France, dans nos régions et dans nos villes, c'est le principe d'unité. Le plus essentiel et le plus menacé dans ce monde de haine, de rejet de l'autre et de repli sur soi. Nous sommes la France, ce pays qui, comme l'a dit le général de Gaulle, a vécu tantôt dans la douleur et tantôt dans la gloire, en surmontant durement et ensemble toutes les vicissitudes. Nous sommes la République, cette promesse faite à chaque citoyen de pouvoir vivre en liberté, en égalité et en fraternité, quelle que soit son origine, quelle que soit ses croyances et quelle que soit sa couleur de peau. Notre ville doit assurer à chacun la sécurité à laquelle il a droit et la liberté qui est son bien le plus sacré dans le respect de l'autre. C'est exactement le sens du message que nous avons adressé au sein de leur salle de prière à la communauté musulmane dont je salue la présence aujourd'hui, au lendemain des attentats de novembre, avec le sous-préfet à la politique de la ville, Sébastien Habert. Ce message, il a été simple et il a été clair et il a été ferme. Les musulmans sont nos amis lorsqu'ils aiment la France et notre République. Mais quiconque nie les principes et les valeurs de notre République et s'affiche volontairement comme un ennemi de la France n'a pas droit de citer dans notre pays ou dans notre ville le vivre ensemble, oui, bien sûr, mais pas avec n'importe qui. L'association Vence Maghreb, qui est le correspondant naturel de la ville avec la communauté musulmane, s'est engagée à ma demande et à la demande de l'État dans une profonde mutation pour répondre aux impératifs de la situation nationale. Cette modification est en cours. Nous l'accompagnons, nous l'aidons. Et je salue la bonne volonté de cette association et celle de son désormais ancien président, Mohamed Majoudi, qui a fait pendant de très longues années un travail remarquable et parfois difficile. Je vous remercie d'applaudir Mohamed Majoudi, qui est ici, mais je ne sais pas où. Mohamed. Vence doit ainsi contribuer à l'éducation, à l'épanouissement et à l'intégration de chacun au corps d'une crise profonde qui plonge tant de nos concitoyens dans la précarité et la souffrance. Notre mission fondamentale est de consolider plus que jamais et sans relâche le pilier de notre République, à savoir la fraternité et la solidarité à l'égard des plus fragiles. Pour la jeunesse et l'éducation, avec mon adjointe Catherine Leland, épaulée par Karine Bonhomme. Peuvent-elles se lever ? Catherine Leland, épaulée par Karine Bonhomme et par Émilie Révello pour la politique de la ville. Vence a choisi de vrai pour l'égalité des chances. D'abord par les aides financières à la scolarité et aux familles. Un fonds de réussite éducative a ainsi été créé pour aider les enfants en difficulté, pour faciliter leur accès à la cantine, aux soins, à la culture ou au sport. Sur des critères très rigoureux, très précis, vérifiés, 8 familles ont été aidées fin 2015 et ce dispositif sera amplifié en 2016. 2015 a marqué aussi le succès des nouveaux rythmes scolaires et des activités pour toutes les familles. Aujourd'hui, 85% des enfants les pratiquent, soit 1 396 écoliers de primaire et de maternelle. Pour la petite enfance, d'importantes réalisations ont vu le jour en 2015. La crèche de Vosgelac, baptisée désormais crèche Armand, le nouveau relais d'assistantes maternelles ouvert en octobre au SUB et j'en profite pour les saluer, ces assistantes maternelles avec leur dynamisme au service des parents et des tout-petits. Pour accompagner les parents, la ville a lancé de nouveaux dispositifs un réseau d'écoute, d'accompagnement pour devenir parents, l'ouverture du guichet unique en septembre pour centraliser et coordonner l'offre des services dessinés aux jeunes jusqu'à 20 ans, la crèche, la cantine, les transports scolaires, etc. En 2016, cet effort et cet esprit solidaire seront démultipliés. La commune associée à l'UNICEF dans le dispositif Ville amie des enfants lancera plusieurs actions vers les jeunes de Vence. La ville lancera également en mai un forum Petite Enfance pour aider les familles à la recherche d'un mode de garde. Pour nos seigneurs, la ville est également très attentive, plusieurs élus s'y a-t-elle activement, mon adjointe Laurence Impéreur-Borona et les conseillers municipaux Olfa Majoubi et Jean-Claude Cochat. L'action du CCS a été repensée, réorganisée par la responsable du pôle de vie sociale, Alexandra Artis, réorganisée pour mieux prendre en charge l'animation des seniors, les aides, les soins et les services à domicile, le logement social. De manière plus générale, je souhaite rappeler la solidarité de Vence avec les personnes handicapées et invalides qui bénéficient d'un abattement de 10% de la taxe d'habitation et de la gratuité pour le stationnement. L'écoute attentive de vos besoins se traduit avance par les initiatives originales issues d'une démarche de démocratie participative. L'équipe municipale que je dirige tient en effet à favoriser ce dialogue direct avec les Venceois. Vous croyez, les citoyens en général croient de moins en moins à la démocratie, représentatifs, puisque près d'un sur deux d'entre vous, peut-être pas d'entre vous, mais de la population, ne va plus voter. Il est donc urgent, nécessaire, de refonder le pacte républicain, de ramener sur la scène publique le débat citoyen, d'apporter clarté et transparence dans les choix. D'abord, on aura des réunions dans les quartiers, sous la haute de Jean-Claude Cochat, et avec nos 34 référents de quartiers qui font un formidable travail pour améliorer votre qualité de vie. Je vous demande d'applaudir Jean-Claude Cochat et ses 34 référents bénévoles de quartier. Ce dialogue direct se fait aussi grâce aux commissions extra-municipales. Ici à Vence, nous avons été novateurs de ces principes avec ces commissions pilotées par Anne Ferrero, qui implique vos élus, et qui implique vos élus et près de 400 rangs soins. En un an, ces commissions ont étudié, accepté et soutenu 24 projets, 8 ont été concrétisés, parmi lesquels la très belle table d'orientation sur Moutet, le projet Famille et énergie positive, le Sade-Lonce Seigneur et Handicap, le Dîner Républicain, le Conseil Municipal des Jeunes. D'autres projets sont en cours, ils sont nombreux, vous verrez, dès 2016, ces projets se concrétisaient. Et j'ai souhaité en 2016 aller encore plus loin sur cette question. Et après la charte de la démocratie participatise, après les commissions extra-municipales, les référents de quartier, le médiateur municipal Michel Combe, où est-il Michel Combe ? Le médiateur municipal, après le Conseil Municipal des Jeunes, un forum citoyen offrira un nouveau lieu d'échange et de dialogue direct entre les Venceois et les élus lors d'un rendez-vous mensuel. Dès le 5 février, le 1er vendredi de chaque mois à 18h, vous êtes tous invités, vous, vos amis, vos voisins, à débattre et à poser toutes vos questions dans la salle du Conseil Municipal de la mairie. Vous êtes attachés à la qualité de votre environnement et je sais que ce thème sera souvent et très largement abordé lors du forum. Agir pour une ville saine, agir pour l'environnement et le développement durable positionnera bientôt Vence comme une commune vraisemblablement à la pointe sur ces questions. J'y emploierai en tout cas toute mon énergie et elle est renouvelable par mon action en tant que vice-président à la biodiversité de la métropole et de conseiller régional président de la commission environnement, mer et forêt. Et à mes côtés, Patrice Miran, mon adjoint à l'environnement, développera son expertise pour la mise en oeuvre de ses actions. En 2015, sachez que pour préserver notre biodiversité, nous avons lancé étude d'une trame verte et bleue. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons désormais une connaissance à la parcelle de toutes les richesses faunistiques et floristiques du territoire vent-soir. C'est un travail titanesque et exceptionnel qui a été fait en 2015 sur cette question. Il a pu être réalisé grâce à Patrice Miran et à son service, mais grâce également à la LPO, la Ligue de protection pour les oiseaux, avec Tanguy Corveler, à l'atelier botanique de Vence avec Mme Russel. Nous avons maintenant à disposition une base de connaissances et peut-être, on l'espère, un levier qui pourrait nous permettre de contenir les effets secondaires particulièrement néfastes de cette scélérate loi du flot. Toujours pour réduire notre impact écologique, nous avons décidé de la création d'un service public de l'efficacité énergétique à la disposition des Vansois pour les accompagner, pour vous accompagner dans les démarches de rénovation énergétique de vos propriétés, de vos appartements, de vos logements. La commune va vous octroyer ainsi une aide de 1 000 euros au minimum pour un objectif d'économie d'énergie d'au moins 20 %. La ville se veut également exemplaire sur la gestion de l'eau. Nous allons sélectionner un prestataire pour la mise en place de la gestion centralisée de l'eau qui permettra pratiquement en temps réel de déceler la moindre fuite dans les réseaux et qui permettra d'adapter le volume d'arrosage à ce qui est effectivement approprié aux végétaux sur notre territoire. Un projet qui a été subventionné par l'Agence de l'eau à hauteur de 72 000 euros. Nous poursuivons également et aussi très activement et je remercie le 1er vice-président de la métropole de Nice-Côte d'Azur au sénateur maire Louis-Nègre. Nous poursuivons très activement les travaux de la nouvelle station d'épuration démarrée il y a un an. La prochaine étape consistera à raccorder la très très trop vieille station de Vosgelade à la future et très belle station du Malvent pour mettre définitivement fin en 2016 aux pollutions écologiques qui nous ont empoisonnés en 2015, empoisonnés au sens figuré. En 2015, Vance est devenu sociétaire également d'un réseau coopératif de production et de distribution d'électricité 100% renouvelable. Et en 2016, la municipalité va ainsi assurer l'approvisionnement de la commune en électricité 100% renouvelable avec des tarifs fixes qui ne suivront pas l'envolée du cours de l'électricité conventionnelle. Nous avons ensuite, plus anecdotiquement, mais ça montre notre bonne volonté sur ces questions, mettre notre grande volonté sur ces questions, c'est la mise en place d'un disque vert qui offre, pour tous ceux qui ont une voiture peau polluante et ne se sont pas forcément les voitures les plus chères, mes chers amis, qui offrent donc un stationnement sur voirie gratuit pendant deux heures pour tous ces véhicules qui sont peu ou pas polluants. Voilà, en 2016, Vance verra un peu la vie en vert qui est la couleur de l'optimisme et de l'espoir. Autre facette de la personnalité vançois, c'est son visage d'art et de culture. En 2015, nous avons engagé une nouvelle dynamique culturelle avec mon adjoint Jacques Vallée, ici présent, et Jean Iborat, notre nouveau directeur des affaires culturelles. Nous avons vécu une grande année dans le monde des arts visuels. Des choix audacieux, avec des expositions « Ainsi soit-il » d'André Serrano et « Jalousie » d'Adèle Abdesemed avec la complicité de Jean Nouvel, qui ont remporté un écho international. Aujourd'hui, aujourd'hui même, un très bel article sur cette dernière exposition d'Adèle Abdesemed est visible et lisible dans le Figaro. J'annonce, je voudrais dire, passer un message à tous ceux qui s'interrogent sur ce musée de Vance et en premier lieu à 10 ce matin. Paris ne s'est pas fait en un jour, M. Divet. Et il faut laisser le temps à celui qui est Vançois de naissance, mais aussi un des plus grands collectionneurs d'art contemporain au monde, qui s'appelle Yves Ollambert. Il faut leur laisser le temps de rentrer dans la maison. Donc, les articles qui sont systématiquement à expliquer qu'il n'y a personne dans le musée, ça commence à me fatiguer. Voilà, je voulais le dire, ça a été dit. Lisez plutôt le Figaro, aujourd'hui, via un premier article et surtout, rendez-vous dans le musée de Vance avec une exposition exceptionnelle. Autre bel écho qui a résonné sur les murs historiques de la ville, l'exposition Tandem du Vançois Frédéric Paschini qui est là, je pense, je l'ai vu. et son Tandem d'ailleurs, Sylvie Velker qui, en associant 200 Vançois, vous les avez vus sur les murs de la commune, nous a offert plus qu'une oeuvre collective, il nous a offert une vision concrète, réaliste de ce qu'est le vivre ensemble à Vance. 2015 a été également le premier marathon du film, le festival Jardin-sur-Cours, le festival de théâtre Les Tréteaux de Vance avec Madame la Courge, le festival Trobaréa, le salon du livre ancien et l'obtention par le ministère de la Culture de la Belle Ville et Village en poésie. Où est Yves Hugues ? Il est là. Voilà le poète. Il y en a beaucoup de poètes à Vance mais celui-là en est un grand. L'année culturelle 2016 s'avérera aussi brillante, je vous le garantis, le 27 janvier dans quelques jours, le préfet Adolphe Collorat sera à Vance pour signer avec la ville le premier pacte culturel du département entre la ville de Vance et l'État qui va nous assurer pendant trois ans l'engagement financier intégral de l'État en faveur de notre politique culturelle. Vance aura également l'honneur d'accueillir le 9 février Jean-Pierre Siméon, directeur artistique national du printemps des poètes et en mars, c'est l'écrivain et poète René Obabia qui inaugurera le printemps des poètes à Vance. En février, la collection Lambert présentera au musée de Vance une exposition d'envergure internationale d'Andy Warhol à Basquiat dès le fin février puis consacrera Robert Combas d'ici la mi-2016. En musique et en cinéma, Vance suivra en rythme des grands rendez-vous annuels. Les concerts s'y rinquent grâce à son président Marc Lutilleul. Qui est là, Marc ? Où est Marc ? Il y a là. C'est l'adjoint à la culture qui sait exactement que le poète est là, le musicien. D'accord, sans se retourner. Festivance, le très joli festival qui est allé au mois de juin dans nos ruelles. Les rencontres culture et cinéma grâce à son président Jacques Lemaire que Paul Sallier où est Paul Sallier ? Jacques Vallée représente aujourd'hui. Le set-off de la photo est l'incontournable festival des Nuits du Sud dont la dimension contribue à la notoriété culturelle de Vance. Théo n'est pas là. Il fait sa programmation. L'édition 2015 des Nuits du Sud et son nouveau format 9 soirées au lieu de 13 a accueilli 45 000 visiteurs. Les concerts exceptionnels de Charlie Winston de Jimmy Cliff et la venue inoubliable de John Bez confortent le classement de cet événement au top 10 des festivals de France. Permettez-moi, monsieur le président du conseil départemental, madame la première adjointe et vice-présidente du conseil départemental de vous remercier pour votre contribution et votre subvention à ce festival des Nuits du Sud ainsi qu'également que pour les très beaux concerts que vous avez offerts en 2014 et en 2015 à Vance sur la place du Grand Jardin dans le cadre de votre festival des Estivales du conseil départemental. Merci beaucoup. Alors je salue bien sûr le professionnalisme et la faculté d'adaptation de Théo Savedra et de son équipe qui ont permis à ce festival de se renouveler depuis 19 ans et qui nous préparent une magnifique édition cette année avec un scoop mais qui n'est plus un scoop parce que Miss Matin s'en est emparé. J'ai entendu dire que Coq Robbins aurait pris un billet Los Angeles-Vance mais voilà et il paraît que c'est n'est que le début que ça va encore être plus extraordinaire dans les jours et les semaines qui viennent le 2 avril présentation du programme officiel. Vance va par ailleurs s'engager dans d'importantes opérations de rénovation lancées en 2016 et suivie par Yves Rouguistot en particulier en charge du patrimoine Yves Rouguistot en particulier la requalification de la grande chapelle du Calvaire et puis le travail de rénovation également de l'ancienne gendarmerie et là encore je vous remercie Eric, Charles-Ange et Anne de cette possibilité que vous nous donnez de transformer cette gendarmerie aujourd'hui vide en un je pense très beau centre culturel municipal. Les sports ne sont pas oubliés grâce à l'allant de Christine Fetty et de Jean-Luc Serruti. Le rayonnement sportif Vence l'a connue le 14 mars vous le savez avec pour la première fois ville étape du mythique Paris-Nice pour développer l'événementiel pour soutenir les pratiques sportives de nouvelles manifestations ont été créées sur la route du Paris-Nice le triathlon des Minos etc. Vence a également développé des contrats d'objectifs avec les grandes associations de football de volets de basket et je remercie et de handball et je remercie leur président Pierre, Dominique, Bernard, Michel des partenariats efficaces motivés par des financements publics. En 2015 l'aide municipale aux clubs sportifs s'est élevée quand même à 470 000 euros. C'est à la baisse par contre que nous avons formaté la rénovation des tribunes et des vestiaires du stade de Gaulle et pour une qualité de prestation on va dire pratiquement égale. Au vu du coût trop important du précédent budget à presque 850 000 euros nous conserverons les vestiaires existants qui seront complètement rénovés on va modifier la tribune qui sera remplacée par une nouvelle tribune de 108 places assises le rajeunissement total de ce club de football de ce stade de football ne coûtera plus que 268 000 euros soit près de 600 000 euros d'économie. Merci pour ce travail à Patrick Scalzo mon adjoint aux travaux à Nicolas Chazet directeur des services techniques qui se lève. Autre scoop je crois c'est qu'en 2016 Vence ne sera pas vie d'étape du Paris-Nice mais par contre le Paris-Nice passera par Vence. Voilà ça va durer 5 minutes on va y avoir passé très rapidement parce qu'en général il roule à 40 km heure mais voilà ça permettra de s'il fait beau je l'espère d'avoir de belles vues de Vence et du col de Vence depuis les hélicoptères. Je voulais vous parler également du commerce et du tourisme. Vous savez tous combien il est vital d'être novateur de savoir se démarquer et de défendre nos spécificités et plus encore mon cher Louis depuis l'ouverture du polygone Riviera. toujours vivant alors Louis il m'a taquiné pendant ses voeux j'étais présent à ses voeux bien sûr parce qu'on s'est un petit peu chicané mais légèrement pas méchamment on défend nos communes voilà on protège nos communes on protège nos habitants nos citoyens et on protège nos commerces et Cagnes a une position stratégique claire qui est celle de Louis Nègre et j'ai une position stratégique claire qui est celle de Vence et ça tombe bien c'est pas les mêmes comme ça on est complémentaires on va pouvoir céder n'est-ce pas Louis ? voilà alors face à Polygone Riviera nous avons pris à bras le corps cette problématique qui avait été oubliée en 2014 avant 2014 nous avons obtenu de la métropole des garanties quant aux 20 millions d'euros qui seront investis jusqu'en 2021 pour fluidifier la circulation aux abords du centre commercial ça va mieux pour faciliter la vie des 70% de Vence-Moi qui partent chaque matin travailler sur le littoral nous avons obtenu de la métropole une ligne directe en quart Vence-Nice un transport collectif sur une voie dédiée pour économiser encore 25 minutes sur le trajet actuel et une liaison directe jusqu'à la gare de Cagne assortie d'une plateforme de correspondance pour stationner son véhicule avance mérite d'être étudiée sont à l'étude aujourd'hui vous le savez également une seule entrée c'est un vrai problème pour Louis également et pour les Cagnois une seule entrée et sortie de la 8 dessert tout le pays en soi une réflexion a été engagée sur la création d'un accès vers l'ouest à l'échangeur de Cagne-sur-Mer et je remercie de nouveau le président du conseil départemental d'avoir signé cette motion d'avoir fait passer cette motion en conseil départemental et je remercie également Louis Negre d'avoir fait passer cette motion à la métropole voilà l'illustration concrète du bien savoir vivre ensemble entre élus côté stationnement nous travaillons pour simplifier et pour faciliter le stationnement nous avons déjà franchi une étape avec la carte à décompte gratuite le doublement de la franchise au Grand Jardin et à Toreille en passant de 30 minutes à une heure de franchise le paiement du stationnement au juste prix avec un décompte par tranche de 5 minutes le parking Marie-Antoinette qui reste lui gratuit tous les soirs de 18h à minuit cette nouvelle politique tarifaire je vous le dis et là aussi c'est un scoop à l'échelle de Vence en tout cas cette nouvelle politique tarifaire a abouti à une hausse globale de la fréquentation de 5% de nos parkings en 2015 ce qui représente 21 000 passages supplémentaires c'est pour vous dire que cette politique tarifaire elle existe elle a un impact et ces 21 000 personnes qui sont venues se garer à Vence de façon supplémentaire en 2015 par rapport à 2014 c'est probablement des gens qui sont venus consommer à Vence ces mesures elles s'accompagnent d'une véritable stratégie en profondeur commerce et tourisme qui prend du temps à être prise en place parce qu'elle est complexe et elle est menée grâce à l'action de mon adjointe Marie-Pierre Allard épaulée par Pauline Katoruska en 2015 de grandes actions ont été lancées avec le nouveau directeur de la station touristique Carrel Boulogne le type Carrel Boulogne le nouveau directeur voilà une promotion touristique accrue et modernisée un événementiel enrichi en qualité un diagnostic tourisme et commerce exposé au vent soir et aux commerçants lors d'une grande réunion au cinéma casino par cette nouvelle stratégie des passerelles seront créées entre le tourisme le commerce la culture pour gagner en cohérence et en efficacité nous avons multiplié nos efforts pour soutenir le commerce de proximité à travers un programme estival d'animation sans précédent qui a du coup oui généré effectivement des embouteillages c'est vrai avec une saison touristique qui a été une saison touristique exceptionnelle Avance en particulier et puis nous avons également comment dirais-je travaillé grâce à une aide municipale importante qui a été dédiée à la fédération des commerçants pour la création d'un nouveau site internet qui sera la nouvelle vitrine de tous les commerçants et artisans en soi et je remercie Christelle Ovel présidente de la fédération des commerçants pour son travail et son esprit constructif et optimiste où est-elle Christelle je ne sais pas elle est là voilà en 2016 nous apporterons aussi notre soutien à la création d'un espace de travail partagé et Vence sera dotée d'une nouvelle identité visuelle la création de cet espace de travail partagé dit co-working ou espace de travail collaboratif c'est un projet de la ville de Vence et c'est un projet qui sera mené en 2016 par la ville de Vence et je vous le dis également tous ses efforts seront vains si Vence ne parvient pas à développer son caractère authentique et c'est là c'est ça dont je voulais vous parler maintenant en façon très simple au fast food je pense je suis sûr que nous devons préférer le slow food et le good food à la restauration rapide nous devons préférer la bonne restauration et la restauration lente traduction parfaite au grand panneau publicitaire moi je préfère la vue sur nos paysages et sur nos arbres et aux produits globalisés et standardisés aux made in China et bien moi je rêve et je préfère le made in Vence c'est ça que je souhaite pour la commune et je conçois parfaitement que certains aiment faire leurs courses et aiment faire leur shopping dans des grands centres commerciaux avec des marques qui sont de grandes marques je pense que ce n'est pas sur ce terrain que Vence doit se positionner demain surtout avec un polygone Riviera à nos portes et Dieu sait si objectivement ce centre commercial est une réussite esthétique et en termes d'implantation de marques commerciales mais voilà cette complémentarité voilà cette complémentarité voilà la vision de Cagnes-sur-Mer et la vision équilibrée et la vision en tout cas complémentaire de Vence de ces grands espaces commerciaux de ces grands centres commerciaux il y a tout de même beaucoup à prendre en exemple il y a à prendre en exemple la qualité du service la qualité de l'accueil l'amplitude des horaires d'ouverture la cohérence de l'offre c'est aussi sur ces questions là même si Vence doit rester une ville authentique que nous devons main dans la main avec les commerçants réfléchir réfléchir rapidement cet effort vers un tourisme qualitatif et un commerce spécifique à Vence doit s'accompagner d'aménagements pour embellir la commune et la transformer en théâtre historique et commerçant à ciel ouvert parmi les réalisations emblématiques de 2015 je citerai le très beau soir Catherine Alina et je tiens ici à saluer l'excellence de nos services techniques mobilisés sur le terrain qui ont conçu ce soir entièrement en interne seul sans faire appel à aucun prestataire extérieur sauf pour quelques menus aménagements et j'en profite donc sincèrement pour féliciter tous nos agents qui y ont participé et leur cadre Nicolas Chazet et Jérôme Bûcher qui est notre nouveau directeur du Centre Technique Municipal j'en profite également pour saluer et vous l'avez noté monsieur le sous-préfet les agents volontaires du CTM de Vence du Centre Technique Municipal de Vence qui ont prêté main-forte spontanément bénévolement aux communes voisines touchées par les intempéries d'octobre il faut les applaudir parmi les nombreux aménagements programmés cette année que suivra mon adjoint aux travaux Patrick Scaljo je citerai en particulier Patrick Scaljo je ne sais pas si c'est déjà levé je citerai en particulier la rénovation complète du boulevard Paul-André les Remparts-Nord qui débutera en février la création au sein de la Villa Alexandrine d'un lieu d'accueil des Vansois et des touristes qui pourront s'informer sur l'ensemble des activités dans notre ville la réalisation des travaux d'accessibilité de rénovation qui en a bien besoin de l'hôtel de ville j'ai lu aussi sur la une de Nice ce matin un lifting à un million d'euros bon c'est pas un lifting c'est de la chirurgie profonde là on refait tous les organes c'est pas uniquement un coup de peinture sinon ça coûte pas un million d'euros un coup de peinture ça coûte sur un bel hôtel de ville comme le nôtre ça coûte environ 200 000 euros voilà ça coûte cher c'est vrai je vous dirais que si vous voulez vous venez dans mon bureau je vous montrerai le balcon je crois qu'il va se casser la figure il est dans un état lamentable et l'ensemble de la façade également voilà mais c'est pas un lifting à un million d'euros c'est l'ensemble des travaux d'abord la mise en accessibilité puis la rénovation intérieure puis le lifting extérieur qui coûtera un million d'euros le lancement de la procédure administrative et technique pour la réalisation d'une promesse de campagne qui est la réalisation d'une piscine couverte et même mieux si possible je jette un oeil à mon adjoint aux finances si nous trouvons l'équation financière compatible avec nos finances un complexe aquatique sportif familial c'est encore à l'étude les choses vont s'accélérer là en 2016 beaucoup de ça voient le jour en 2019 en 2016 aussi la poursuite des études qui vont conduire au réaménagement de la place du Grand Jardin en 2017 il faudra bien se caler entre les nuits du sud on commencera en septembre 2017 probablement pour finir en juin 2018 pour avoir une place du Grand Jardin en Bélie elle en a aussi bien besoin parmi les nouvelles initiatives permettez-moi d'insister sur la qualité des futures constructions que nous allons imposer avec Anne Satonnet la première adjointe en charge de l'urbanisme à Vance vice-présidente du conseil départemental une charge de l'architecture et de l'urbanisme sera édictée pour vous assurer des formes des volumes des matériaux utilisés et du respect des normes environnementales le plan local d'urbanisme devant se modifier devra faire une part plus grande à notre patrimoine naturel monsieur le sous-préfet Castanet nous dépasserons les préconisations habituelles pour faire mieux pour faire plus végétal pour une nature qui soit préservée nous avons à Vance la moitié de la biodiversité européenne est plus présente dans les quartiers la catastrophe climatique monsieur le sous-préfet qui s'est abattue sur les Alpes-Maritimes et qui se reproduira un jour ou l'autre en octobre dernier nous montre combien nous devons être vigilants et lutter contre l'urbanisme forcé qui ne peut que nous mener vers de nouveaux désastres écologiques c'est ainsi que le quartier Chagall respectera un taux important en tout cas significatif d'espace vert au coeur de notre ville tous ces investissements nous imposent bien entendu une grande rigueur pour maintenir un budget équilibré il nous faut faire face à une chute sans précédent des aides de l'Etat avec une perte d'un million cinq cent mille euros sur trois ans pour la seule commune de Vance et face à une situation d'une telle gravité nous avons freiné toutes les dépenses grâce à l'action de mon adjoint aux finances Dominique Croly-Labourdette et de Dominique Roméo conseiller municipal délégué aux ressources humaines nous avons réduit les dépenses de personnel de façon drastique nous avons divisé par six leur progression qui est passée en 2012 de 5,54 à 0,6 ou 7 en 2015 0,5 alors donc on l'a divisé par 10 on a divisé par 10 l'évolution 0,5 en 2015 au compte administratif que nous allons communiquer en conseil municipal nous avons renégocié le taux de notre dette et fait ainsi l'économie de 270 000 euros notre épargne net c'est à dire notre capacité d'autofinancement s'est améliorée en 2015 pour s'élever à 210 000 euros nous devons poursuivre cet effort indispensable en 2016 vous en vouliez et bien je crois donc en voilà des raisons d'être optimiste et de croire en l'avenir mais croyez-moi la première de ces raisons c'est à vous l'évançoit et à votre mobilisation que nous la devons au lendemain de l'assassinat odieux d'Hervé Gourdel en septembre 2014 vous étiez là au lendemain des attentats de Charlie Hebdo l'hypercacher en janvier 2015 vous étiez là au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre pour manifester notre colère et notre tristesse face à une barbarie aveugle vous étiez là je voudrais vous remercier aussi pour votre mobilisation lors du scrutin départemental qui a vu la réélection d'Anne Satonnet et lors des élections régionales au cours desquelles vous avez témoigné de certaine façon votre confiance lors de ces scrutins les enjeux étaient de taille et les Vançois avec un taux de participation bien plus élevé que la moyenne nationale ont su exprimer leur choix avec une grande clarté vous avez parmi toutes ces horreurs qui nous ont rendu si tristes qui nous ont fait pleurer qui nous ont désespéré fait la part des choses et permis à Vence pour la première fois de son histoire d'être représenté à la fois dans la métropole dans notre département et dans notre région voilà encore une source d'optimisme pour l'avenir alors oui je vous le dis simplement je suis fier de Vence je suis fier de vous je suis fier d'être votre maire et c'est moi qui vous applaudis si je m'attache avec mon équipe et avec mes amis maires du pays de Vence à défendre notre territoire et notre qualité de vie à développer la prospérité et les atouts incomparables du pays de Vence cela ne sera possible qu'avec votre soutien l'heure est au rassemblement à l'audace à l'action à la solidarité à l'optimisme ensemble et unis je voudrais pour terminer remercier encore une fois tous les services de la ville le directeur général des services Jean-Luc Dalscher et toute son équipe pour leur engagement quotidien en faveur des Vence-Fois remercier mon équipe dont Evelyne Thémam Pierre Valet Michel Rontani et Simon Pécurier que je n'ai pas encore cité pour le soutien qu'ils apportent à l'action municipale merci évidemment aussi à ma famille à Ariel mon épouse à mes enfants pour leur présence pour leur soutien pour la bienveillance avec laquelle ils m'accompagnent dans la mission que vous m'avez confiée celle de maire de la cité des arts une ville unique au monde écoutez en descendant le légendaire col de Vence où s'épanouit plus de la moitié de la biodiversité européenne admirez le chef-d'oeuvre d'art sacré de Matisse inondé de lumière dépasser la ville à leur rêve où s'échappe le parfum délicat des fleurs et des agrumes qui composent les plus célèbres nature mortes je regarde le sous-préfet longez le lavoir où murmure l'eau de la foue admirez le dôme polychrome des pénitents blancs passez le grand frène cinq fois séculaire immortalisé par le peintre Soutine puis depuis le belvédère Fernand Moutet admirez la vue plongeante sur les baous aidez-vous de la nouvelle table d'orientation pour vous découvrir ce que Jean Dubuffet apercevait depuis son atelier face aux baous lorsqu'il façonnait sculpture et peinture emprunter l'escalier du XVIIe siècle du musée de Vence et pénétrer le monde de l'art contemporain exposé sur les cimèzes de l'ancienne demeure des seigneurs de Villeneuve franchissez les portes de la cité historique en observant les détails en pierre sculptés de la fontaine du Pérat arrêtez-vous à l'une des tables pittoresques et gourmandes avant de redécouvrir les joyaux de la cathédrale et sa somptueuse statuaire unique en Europe parcourez les places les ruelles et les galeries d'art rejoignez nos amis les bouillistes au Grand Jardin admirez l'art belle époque de la Villa Alexandrine vous y verrez peut-être l'ombre de l'écrivain Gombrowicz enfourchez un vélo électrique ils sont gratuits et très disponibles et tenter l'aventure vers les chapelles rurales du plus petit évêché du royaume de France rejoignez les broies ombragées de la forêt de la Cine où jadis les paysans cultivaient les figues les olives et les céréales pousser dans la campagne vançoise et les paysages remarquables du pays vançoise ce paradis vançoise nous donne les meilleures raisons au monde de dire ensemble et résolument oui à l'optimisme pour 2016 je terminerai en citant l'immense Victor Hugo qui écrivait quelque chose comme cela certains voient l'ombre et d'autres contemplent les astres chacun a sa façon de regarder la nuit au nom de tous les élus de notre belle cité je vous présente ainsi qu'à ceux que vous aimez tous mes voeux de bonne et heureuse année 2016 alors pour conclure j'ai souhaité que soient honorées cinq figures locales dont le parcours est emblématique de l'humanisme et d'innovation qui caractérisent Vence et les Vançois j'appelle auprès de moi à Vintemam pour leur remettre la médaille de la ville de Vence vançoise depuis 1981 elle est petite fille de juste parmi les nations elle a créé l'association culturelle juive à Vives en 1993 pour faire connaître la culture juive sous toutes ses formes elle mène des actions pédagogiques dans le cadre de la médiathèque de Vence à l'attention des collégiens sur la mémoire de la Shoah elle est à l'origine du monument qui se trouve actuellement au square Maliver conçu par l'architecte Patrice en Bachère et qui rappelle le martyre des 54 juifs arrêtés à Vence et déportés à Auschwitz inaugurés en juin 1998 en présence de Christian Iacono et de Serge Kersfeld elle est aussi à l'origine de la plaque qui a l'école freinée en mémoire du professeur Joseph Fizera juste parmi les nations qui a permis le sauvetage de plus de 500 personnes dans ses locaux elle se dévoue à la recherche de documents la mise en relation avec les familles des déportés la recherche des témoins et de leurs descendants en lien avec l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes et Yad Vashem Nice-Côte d'Azur elle est à l'origine de la manifestation juste parmi les nations pour la famille Vançoise Ordant qui aura lieu le 25 janvier prochain à la salle Falcose mesdames et messieurs je vous demande d'accueillir comme elle le mérite Catherine Ambachère je voulais juste remercier Loïc d'Ombresal toute l'équipe municipale toutes les personnes qui ont aidé et je vous remercie j'appelle Catherine Leland et je demande à Alicé Réros de rester Vançoise depuis 1987 elle est présidente de l'association Un pour tous et tous pour un elle a organisé dans le cadre de son association la journée de la femme les braderies caritatives de nombreuses sorties et activités elle a participé à Vence Fête sépulture ainsi qu'au Téléthon elle est un membre actif des commissions extra-municipales laïcité et jeunesse et est également membre du conseil d'administration de la caisse des écoles je vous demande d'accueillir d'accueillir uniquement Drifa Benhamou qui est un symbole de l'intégration et de la formulation du bien-livre à Vence je souhaite remercier Loïc Nombreval son équipe qui est formidable tous les Venceois qui nous soutiennent en participant à nos actions et aussi Christelle les vitrines de Vence merci beaucoup elle est bonsoise depuis 1976 durant son enfance en Belgique elle accompagne de sa mère bénévole à la Croix-Rouge pour réconforter les victimes de la seconde guerre mondiale et des émeutes au Congo belge en 1990 elle rejoint les pompiers de Vence qui recueillent les vêtements et du matériel destiné à la Roumanie en 1999 elle découvre le Burkina Faso dont on a parlé tristement cette nuit à l'initiative du comité de jumelage elle effectuera sept voyages afin de suivre avec les autres membres les dossiers et chantiers entrepris par les comités de Vence et de l'Einstein et depuis dix ans elle accompagne l'action de la Croix-Rouge de Vence d'abord comme accompagnatrice des sorties du troisième âge puis en qualité de vice-présidence beaucoup la connaissent c'est Arlette Siès un sourire un dévouement de gentillesse c'est l'exemple de la solidarité pour les plus nécessiteux Bonjour à tous je voudrais associer certains de mes collègues d'abord les sauveteurs sans frontières certains sont ici Stéphane Espinoza Philippe Ovaro Lolo Kieber qui m'a accompagné au Burkina Faso et d'autres aussi le jumelage avec tous les collaborateurs que nous avons au jumelage tous les bénévoles tous les membres et particulièrement Maurice Aubard qui est allé je crois une vingtaine de fois au Burkina Faso je l'ai accompagné que cette fois et pour finir la Croix-Rouge qui oeuvre énormément parce que les besoins sont considérables et éventuellement nous sommes ouverts à tous les nouveaux bénévoles si vous voulez nous rejoindre c'est avec le plus grand plaisir merci à vous tous il est Vançois depuis toujours et même avant c'est un agriculteur retraité et j'aime les agriculteurs j'aime les éleveurs et j'aime les agriculteurs et j'aime les gens de la terre il a travaillé dès l'âge de ses ans et a succédé à ses parents horticulteurs et producteurs présents le vendredi sur la place du Grand Jardin il a été le producteur de la rose de Vence mais aussi le trésorier de la saumonnaie Vançoise de 1971 à 2015 quel mandat membre d'horaire du conseil d'administration de la coopérative de Vence il a également été président de la lutte anti-grêle Vançoise il était chargé de tirer des fusées dans l'air pour éviter que la grêle ne s'abatte sur les productions locales il est toujours membre du conseil d'administration de la caisse locale du Crédit Agricole je vous demande d'applaudir Gilbert Pastorelli un homme de la terre de l'authenticité plus qu'un emblème une mémoire vivante un monument de Vence applaudissements je remercie celui qui a pensé à me proposer pour être un méritant à ceux qui l'ont suivi j'élargis quand même au-delà de la personne à toute ma famille toute la tribu Pastorelli y compris ceux qui ne sont plus là voilà je pense à eux et puis à tous les amis aussi vançoise depuis 1993 elle est la directrice de la société cartouche vide leader de la c'est toujours embêtant une cartouche vide leader de la collecte sans le net en France sa société propose depuis 15 ans un service original et très simple dans le domaine du réemploi des cartouches vides d'imprimantes de jet d'encre des particuliers des écoles des grandes surfaces des entreprises et des administrations d'ailleurs je souhaite que Vence la commune de Vence puisse travailler maintenant et le plus tôt possible avec la société que cette personne que je vais vous présenter dirige elle a reçu le prix Femmes sur le marché international au trophée les femmes de l'économie 2015 chers amis j'invite Christine Petitpas à nous rejoindre Christine Petitpas c'est l'exemple de l'esprit d'entreprise inventif de l'écologie qui rime avec économie et du dynamisme de Vence alors je remercie monsieur Dormonval pour cette belle médaille que je vais partager avec toute mon équipe qui est donc sur Vence j'avais préparé un texte mais je crois que je l'ai oublié je vous souhaite à tous un très bon appétit et je crois que vous êtes tous méritants d'être restés jusqu'au bout de cette belle cérémonie voilà effectivement ce ne sont pas seulement les cartouches qui sont vides mais également les estomacs vous êtes tous donc des talents des exemples qui participent à la vitalité et la moralité de Vence je vous félicite toute l'équipe municipale pardon vous félicite je pense que tous les citoyens les Vence soient présents ici vous félicitent également pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes restez avec nous je vais maintenant appeler les élus présents à nous rejoindre pour entonner notre hymne national Jean-Claude allons-en au fin de la partie le jour de joie et l'élui de la vie les croix sans nom et l'élui les croix sans nom et l'élui et l'élui la vie les croix sans qui vèlent la vie et l'élui les croix sans la vie Applaudissements